Ici, on a ma femelle adulte, Corallus Ruschenbergeri, en face de Mue, donc elle est toute terne et les yeux tous les teux. C'est une espèce qui est ultra attentive au mouvement et à la chaleur. Quand on bouge au ralenti, on ne déclenche pas d'attaque. Par contre, là je vais bouger ma main droite et là je vais déclencher à mon avis. Je fais gaffe parce que ça commence à faire mal quand ça chope. Ils ont des longues dents, comme le Corallus Caninus, une dentition assez imposante. Une espèce aux mœurs similaires, on pourrait dire, dans le sens où, pour grosse préférence, arboricole, chasseur embusqué, et puis faussettes thermosensibles et la dentition connue de ce genre d'espèce. Et vous voyez, il ne faut plus bouger pour ne pas déclencher d'attaque. Après, ce sont des spécimens importés, donc caractère bien trempé. C'est une espèce super intéressante à observer, très discrète. Il ne voit pas souvent dans le terrarium. Il grimpe la nuit, comme ils le font dans la nature, je suppose. Il grimpe la nuit dans les arbres et il chasse. Ça peut être des chauves-souris, des petits volatiles, des petits mammifères. Voilà leur régime alimentaire dans la nature. Et dans le terrarium, ils reproduisent ça. La journée, ils se cachent derrière le bac aquarium. Et la nuit, on les retrouve suspendus au plafond ou alors tout en haut des branches. En position typique, comme celle-là, admettons. Prêt à shooter le petit imprudent qui bouge. Et donc, les mains, il faut faire attention parce que je me suis déjà fait choper et ça picote. Voilà pour la petite vidéo du jour ou plutôt du soir parce qu'il est 1h30 du matin.